Bonjour à tous, je vais vous présenter un résumé de vos oscillations au niveau d'un rond de l'élastique, un résumé de vos oscillations mécaniques forcées en résumé du guidage. Je vais vous présenter l'exercice 1, mon devoir physique, je vais vous présenter l'exercice 1, mon devoir physique, je vais vous présenter un exercice 1, mon devoir physique. Et pour l'hôpital, en l'absence de tout frottement, les oscillations libres d'un rond d'élastique sont non amorties, autrement elles sont d'autant plus amorties que les frottements sont plus importants. Donc premier frottement, oscillations libres d'un rond d'élastique sont non amorties. Les oscillations libres non amorties d'un pendule élastique sont régies par l'équation différentielle d carré x sur dt carré plus que l'état 0 carré x est égal à 0 pour x et l'enlongation du centre d'inertie du solide s et qu'en état 0 carré est égal à k sur m. Les oscillations libres non amorties d'un pendule élastique sont périodiques de périodes propres. En l'absence de tout frottement, le pendule élastique aussi long est un système conservatif. Les oscillations libres non amorties d'un pendule élastique résultent des transformations mutuelles d'énergie sélectique et d'énergie potentielle. Les oscillations libres avanties d'un pendule élastique soumis à des frottements visqueux sont régies par l'équation différentielle d carré x sur dt carré plus h sur m dx dt plus omega 0 carré x est égal à 0 pour h et l'équation de frottement. Selon l'importance de l'amortissement, l'origine peut être pseudo-périodique, amortissement faible, apériodique et amortissement important. Les oscillations libres amorties d'un pendule élastique sont pseudo-périodique, leur pseudo-périodité est légèrement supérieure à la période propres de l'oscillateur. L'écart T en T0 est d'autant plus remarquable que l'amortissement est plus important. La diminution d'énergie due au frottement ou les oscillations libres du pendule élastique a amorti. Donc en même temps, l'occurrence est une oscillation mécanique forcée en régime subjudal. Donc en régime forcé, le dispositif d'entretien des oscillations d'un pendule élastique constitue l'excitateur, on dit que le pendule constitue les résonateurs. La fréquence des oscillations forcées d'un pendule élastique est égale à celle de l'excitateur. En présence de frottement visqueux, les oscillations semi-judales forcées d'un pendule élastique sont régulées par l'équation différentielle m fois d'écartie x sur dt carré plus h d'x sur dt jusqu'à x égale à f avec f est égale à f si nous sommes datés plus phi s. Valeur adjointe de la force excitatrice. En résine subjudale forcée, le résonateur aussi est en retard de phase par rapport à l'excitateur avec une amplitude xm qui dépend de la fréquence n de l'excitateur. m est égale à fm sur racine carré 4h carré pi carré n carré plus entre parenthèses k moins 4m pi carré n carré ferme parenthèse plutôt carré. En résine subjudale forcée, la résonance d'élongation se produit à la fréquence nr est égale à racine carré n0 carré moins h carré sur 8pi carré m carré. La résonance est d'autant plus aiguë que l'amortissement est plus faible. Dans le cas d'un amortissement important, la résonance est floue. Lorsque H dépasse la valeur limite HL est égale à m m0 racine de 2, la résonance devient impossible. On dit, sous un des modèles de force, la résonance mécanique moyenne est donnée par la relation de l'église HL qui est égale à la résonance HL. Donc, A première fois, vous pouvez ajouter un déjeuner, et vous pouvez vous écouter un cours qui a fait un cours de la résonance qui a fait un cours de la résonance très grande. Cours de la résonance est l'un des cercueurs RLC. Il y a beaucoup d'autres choses. Donc, par exemple, pour l'analyse, il y a un RLC libre, il y a un RLC forcé, il y a un RLC libre et forcé. Donc, je n'accroche le tableau, il y a un détail de masse M, il y a un RLC inductance L, voilà l'un. Il y a un RDC, il y a un RDC de la capacité 1 sur C, coefficient H, il y a un RDC de la capacité 1 sur C, l'alongation X travaille à charge Q, VTS, V, DX, D, T travaille à M, T, I, D, Q, D, T, et ainsi de suite. Donc, maintenant je me t'occupe de la vidéo, je vais vous donner un regard à la tableau d'hier. Maintenant, je vais vous donner un exercice, il y a 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 un exercice, pour un devoir physique, je vais vous donner un exercice, il y a un exercice, il y a un exercice, il y a un exercice. Donc, l'exercice, le fondule élastique de la figure 1 est constitué d'un ressort R, aspirement jointif de masse supraudée négligeable et de raideur K, lié à un solide S de masse M, qui peut se déplacer sur un plan horizontal où l'énergie potentielle de présenteur est supposée nulle. A l'équilibre, le centre d'inertie G de S coactive avec l'origine O d'un repère OI, porté par un axe horizontal X-Phi-X. Donc, ce repère, la position de S à un instant T donnée est repérée par son abscisse de T et sa vitesse instantanée B de T. Donc, l'expérience 1, on écarte le solide S de sa position d'équilibre d'une distance B et on le lâche sans vitesse initiale. Il se met à osciller à l'aise d'un dispositif d'enregistrement approprié en obtenant la courbe de la figure 2 de la page 1001 représentant les variations de l'élongation X-Phi-T. Donc, je vais faire une figure 2 de la page 1001 représentant les variations de l'élongation X-Phi-T. Petit 1, montré que lors de son mouvement, le solide S est soumis à des forces de frottement. Donc, d'après la figure 2, l'économie X-Phi-T, l'amplitude des oscillations diminue au cours du temps. Un mouvement de solide S est soumis à des forces de frottement. On assimile l'absolu de période T à la période propre T0. des oscillations déterminées, la fréquence offre N0, des oscillations B. On va jouer au futur, on va jouer à la période, 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 voilà. moments, on a eu, on a jane le 1, on a jane, le 1, l'a, on a jane, on a jane, ça peut faire Ça va, et là, on a jane, 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 là-bas-trader, puis on a jane. C'est le moment. Et dans ce moment, il y a de cette période. 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 Cela va être ici. Il sera ici. Donc le voici qui s'apprenne vous apprenne. J'ai le droit à l'apprenne. Alors, je vais le droit à l'apprenne. La première partie est la première partie. C'est la deuxième partie. C'est la deuxième partie. donc donc c'est ici c'est donc c'est c'est ce qu'on a dit 0, 6 et 8 il y a elle a un c'est 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 Tu peux avoir un et un et un et un et un. Donc, on retourne à réponse. On retourne. Donc T est égale T0 est égale à la valeur qui est 0,6 de 8 secondes, donc 1,0 qui me connaît 1 sur T0, calcule, qui me connaît 1 sur T0, calcule, et on est égale à la valeur qui est 0,6 de 8 secondes qui me connaît 1 sur T0, calcule et on est égale à la valeur qui est 0,6 de 8 secondes. Donc 3a, c'est exprimer l'énergie mécanique E du système R plus S en fonction du M, K, X et V. Je vous rappelle que nous avons un système avec des pendules élastiques, donc EC, l'énergie cinétique, le mouvement du solide, S qui fait s'éteindre EC, est égale à 1,5 M V carré. L'énergie potentielle élastique des formes, les lois déformations de OSO, les lois E du système R est égale à 1,5 M V carré. La somme d'article énergie, donc, réponse true, d'où tu perds à l'énergie 1,5 M V carré, l'indescrivain-t-il M V carré sur 2, l'énergie K X carré sur 2. Voilà, donc EC plus EP, M V carré sur 2, plus K X carré sur 2, voici un clap, clap électactive énergie en fonction de M, K, X et V. Donc, comment on dit ? Soit E0 et E1 les valeurs d'énergie mécanique du système R plus S, respectivement aux instants T0, T0, T0 et T1 est égale à 2, T0. C'est-à-dire qu'on note XM0 et XM1 les amplitudes respectives des oscillations à ces deux instants. Montrez que E1 sur E0 est égale XM carré sur XM0 carré. B. Nous allons faire E, M V carré sur 2, plus K X carré sur 2. 1 à T0 et 1 à T1. C'est-à-dire qu'on va faire T0 et V est égale à 0. Donc, E0 est égale à J, J, K XM0 carré sur 2. C'est-à-dire qu'on va faire T0 et T0 et T0 est égale à T0. C'est-à-dire qu'on va faire T0 et T0 est égale à T0 et T0 est égale à T0 et T0 est égale à T0. Où le V est égale à T0 est égale à T0 et T0 est égale à T0 et T0 est égale à T0. V est égale à T0 est égale à T0 et T0 est égale à T0. Où le V est égale à T0 est égale à T0 est égale à T0 et T0 est égale à T0. n'a pas tout d'attracté à T0 est négale à T0, nous allons faire T0 avec T0 , on peut et mettre T0 est égale à T0 et . On peut mettre T0 est égale à T0 m1 carré sur T0 et il change que T0 est égale à T0, C'est ce qui n'a pas écrit là-bas. Nous allons nous expliquer qu'il y a tout à l'heure. Ensuite, nous allons calculer E1 sur E0. Nous allons calculer qu'il y a E0 sur E0. Nous allons donc calculer E0 sur E1. Nous allons calculer E0 sur E0. Nous allons calculer E0 sur E0 sur E0. Nous allons calculer E0 sur E0. Nous allons calculer E0 sur E0. E0 sur E0 sur E0. Nous allons calculer E0 sur E0. Nous allons calculer E0 sur E0. Nous allons calculer E0 sur E0 sur E0. Nous allons calculer E0 sur E0 sur E0. Nous allons calculer E0 sur E0. Nous allons calculer E0 sur E0 sur E0 sur E0. sur E0 sur E0 sur E8. Nous allons calculer E0 sur E0. Sur E9. No. nous allons calculer E0 sur E0 sur E0. centimètres donc on est là on a l'a 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 Donc, expérience 2, les forces de frottement exercées sur le solide sont équivalentes à une force de frottement puisque F est également HV, où H est une constante positive et V est le vecteur vitesse instantanée du solide S. Un excitateur transmet au système R plus S une force excitatrice F de T parallèle à l'axe du ressort et l'expression F de T est égale Fm sur 2π NET fois I d'amplitude Fm constante et de fréquence NE réglable. Le système R plus S oscille en réunions subjudales forcées pour l'élongation de G s'écrit X de T est égale Xm sur 2π NET plus ΦX avec Xm sur 2π NET plus ΦX, sa phase initiale. L'équation différentielle qui régit le mouvement G s'écrit Md²X sur dt² plus Hdx dt plus KX est égale Fm sur 2π NET. Pour une valeur N1 de la fréquence NE de l'excitateur, on obtient la construction de Fresnel associée à l'équation différentielle du mouvement S telle que représentée par la figure 3 de la page 5 à remplir par le candidat et à remettre avec sa copie. Offise. Fm Unless de l'extérieur et des fableürweres sur dps de Noerab Runner . y est des figures 3. de la page 5, 5. Donc, qui m'a choqué la figure, je n'ai pas choqué l'année, je vais donner les annales, annales x de t, ou annales l'équation différenciée b. Donc, annales x de t, il y a xn sin 2pi 1e fois t plus phi x, point de n et d. L'équation différenciée, il y a m d carré x sur d t carré plus h d x sur d t plus k d x est égal à t m sin 2pi 1e fois t. Donc, quand on a commencé à faire la figure, je vais faire la figure. Donc, on a un cercle primitif au dérivé qui fait que l'on a fait en l'essence, l'on a dit qu'on a dit qu'on a qui fait que l'on a fait en l'essence d'avoir une fonction qui est en l'essence d'un mais il faut sortir de l'a, donc on va cliquer avec A, A, X, B je vais vous montrer ce qui est en train de vous donc là, car je vais vous faire un peu je vais vous décrire je vais vous décrire je vais vous décrire je vais vous décrire pourquoi je vais vous décrire Donc, il se trouve par le sens X, il suffit de se creuser à la tarif de l'atg. Le sens X, c'est unjack. Tu pourras dire que là, c'est un x, c'est un x. Donc, vous voulez y avoir un cercle ? Vous pouvez choisir de la tarif de l'arrière. Et pourtant, vous pouvez aussiir que l'arrière, alors que c'est un x, on va se mettre en place. moins sinus, moins sinus, moins sinus, et ainsi de suite. Donc, quand il y a un cos x est égal à sin x plus pi sur 2. Donc, il faut les dérivés sin x, directement il y a sin x plus pi sur 2. Alors, quand il y a un cos x, il y a un cos x qui est égal à sin x plus pi sur 2. Pourquoi ? Parce que le cos x est égal à sin x plus pi sur 2. Nous avons encore un cos x. Sin x n'est pas cos x. Or, il y a un cos x qui est égal à sin x plus pi sur 2. Donc, on est égal à sin x plus pi sur 2. Après, on va faire une autre chose à dire, on va faire des dérivés de la même chose à dire. Donc, quand il y a un cos x, on va faire des dérivés de la même chose à dire. Donc, on va choisir un cos x plus pi sur 2. La cos x plus pi sur 2 est égal à la motion des mittes qui est égal à 1, le sch Send minus x plus pi sur 2. La cos x plus pi sur 2 est égal à sin x plus pi sur 2. airlinons l'a sin x plus pi sur 2. Donc on va faire des dérivés salons A, a b de grandeur Lix plus pi au sur deux. Je vais faire du tout vous refaire c'est que vous faites de la suite d'une des pi sur deux. De la sorte, ce sera statique et ce sera statique . Une statique de sinus x plus a qui vient de sur deux plus pi sur deux. Alors, vous avez été derrière sin x plus pi sur deux, il sera sin x plus pi. D'accord? Cela en fait. donc j'ai trouvé que le résultat est fait j'ai mis je n'ai pas eu le cas donc j'ai l'équation donc j'ai l'équation différentielle qui est la dérivée ou la dérivée carrée alors j'ai l'équation x' de t'est dit x' de pi n'e t plus phi x b j'ai l'équation j'ai l'équation dx sur dt donc dx sur dt x' de m'a t'est dit x' de m'a donc j'ai l'équation la variable qui est là t'est dit donc j'ai l'équation 2pi n'e c'est plus j'ai l'équation j'ai l'équation la parenthèse c'est plus pi sur 2 donc j'ai l'équation plus pi sur 2 m'a vous avez un fruit mais il y a un fruit donc j'ai l'équation le x est qu'il y a les deux des deux vous vous parlez le x mais x' de m'a il y a un fruit x' de m'a J'ai déjà dit qu'il y a deux pi n e. J'ai déjà dit qu'il y a deux pi n e. Donc deux fois deux, quatre. Pi fois pi, pi carré. n e fois n e, n e carré. C'est-à-dire qu'il y a deux pi n e t plus phi x plus pi sur deux. On dit pi sur deux. Il y a qui m'a dit qu'il y a une pi sur deux, et qu'il y a une pi. Il y a une pi sur deux. Résultat, il y a x m, 4 pi carré n e carré, c'est plus de pi n e t plus phi x plus pi. C'est normal avec la mesure de pi. D'accord. Il y a une pi carré, ou d x sur d t phi h, ou d carré x sur d t carré phi m. Donc, il y a une pi carré x m sinus de pi n e t plus phi x plus phi sur deux. C'est-à-dire qu'il y a une pi m, C'est-à-dire qu'il y a x plus phi x plus x plus x plus qui. C'est-à-dire qu'il y a qui est. C'est-à-dire que nous allons en prester. C'est comme nous avons dit qu'on est, Donc on va voir la construction Le côté de la construction On va aller à cette On va aller voir pourquoi C'est pas la question C'est pas la question On va aller voir On va aller voir On va aller voir Donc on va aller voir KXM Donc Donc, bas, on peut la plus pi sur 2, j'en ai un matelau, j'en ai, donc, hedi, j'y vais, hedi, hxn, 2pi, 1e, j'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai. Et maintenant, on peut le faire. Les n'est pas plus pi, plus pi, on peut le faire, j'en ai, j'en ai. Donc, on peut mettre la tête. C'est quoi, j'en ai, 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 je, j'en ai, j'en ai, j'en ai, cette ma, c'est l'fm. Donc, on va m' voir qu'il y a, et ne lui, donc. votre oncle est ici. l'oncle est ici. Nous allons tester dans la correction. Là, ceci est comme l'element. D'où l'oncle f, vous pouvez utiliser kx m par le PnH Et là, nous avons 2PnH 2PnH donc hxm on va venir rendre 4pi carré le filment va les faire plus de pi ça va 4pi carré et donc voilà on va dire déjà qu'il n'a pas compris ce qui est la plus de pi carré je vais faire plus de pi sur deux je ne vais pas prendre ce qui est la plus de pi carré Donc, on peut faire un petit peu de temps, mais on peut faire un petit peu de temps. montrer que 1 a au carré sur 1 0 au carré à peu près à x sur la valeur de 1 1. Avant d'amener ici, il y a un 1 0, 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 il y a un 1 0 0, il y a un 2 pi racine m sur k. 2pi racine m sur k. Jolena, c'est zéro, est égal à 2pi racine m sur k. M sur k. B. Est égal à 2pi racine m sur k. Est égal à 2pi racine m sur k. 4pi racine m sur k. 4pi racine m sur k. C'est égal à 2pi racine m sur k. C'est égal à 2pi racine m sur k. Donc, j'ai dit k sur 4pi racine m. Donc, k sur 4pi racine m. C'est égal à 2pi racine m sur k. 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 C'est égal à 1pi racine m sur k. C'est égal à 2pi racine m sur k. On va faire un sur n0. On va faire un n0. Donc il y a un 1 carré. On va faire un n1 carré. Il y a un sur n0 carré. Voilà, il y a un n0 carré. On va faire un n0 carré. Il y a égal. Bien sûr, il y a un calcul. Il y a un calcul. Il y a un calcul. On va diviner par These et les plus Chages 1,74 N. On va diviner par K X M. Qui est il y a un calcul de 20,24 N Il r jobs en DA, plus paid par R. En bisous les plus Chages 1 avant la vr. On va jobter 2,4 N. On va réunir par diamonds. On va ajouter 3,400 carré sur la pliage. Donc on va nous faire un tout. ou la racine n0 carré, racine thérapathique n0, ou la racine carrée de 0.667. Qu'est-ce que c'est le résultat ? Le résultat n0, quel est le résultat ? C'est le résultat, c'est le résultat, c'est le résultat. C'est le résultat, c'est le résultat. C'est le résultat, c'est le résultat, c'est le résultat. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs, depuis N1H, XM, l'appelons H, XM, l'appelons N1H et l'appelons N1H et l'appelons H et l'appelons H et l'appelons H et l'appelons H et l'appelons H. Aie esthmé à la filo de M, déjà plus elle est le C, n1H et l'appelons H et l'appelons H et l'appelons. C'est ce qui est de l'écriture, c'est de l'écriture. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 D'accord. Dans ce cas, on peut la dist Rec訂 en他的 vousothermal que d' Soc Facebook yani il dit le point 게 exposure les plus 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 et x c'est le cas de la chanson et x pour voir comment est-ce qu'il y a un autre ou est-ce qu'il y a un autre et-t-gale pi sur deux. Quand nous avons une dernière fois qui vient de mon fil avec les marques à l'angle de la pi sur deux. La vie n'est pas d'arrivée. Donc, il y a pi sur deux. Qui est pi sur deux ? Il y a des marques à l'angle pour qu'il y a des marques à l'angle. Il y a des marques à l'angle qui est égal à 0. Donc, la vie n'est pas d'arrivée. Donc, il y a pi sur deux. Donc, il y a des marques à l'angle qui est un peu plus de 0. F moins V. La vie n'est pas d'arrivée. 0. 0. Donc, il y a des 0. Donc, il y a des 0. Il y a des 0. Voilà. Il y a des marques à l'angle. 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 C'est parti. Voilà. Nous avons donc terminé la correction du classique. Abonnez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous.